j-1 je crois qu'on n'a jamais été aussi proche d'ailleurs il n'y a pas plus proche que le jour j ou alors faut me le dire j'ai pas mal de choses à vous dire mais on va y venir de toute façon avec les questions donc bah moi je vous propose de commencer direct thomas plutôt rebelle ou empire galactique ah bah pour ceux qui me connaissent vous savez que je suis plutôt rebelle vorlex penses tu que ce star wars possédera aussi un sens de l'humour comme le 7 moi non ou très peu car il s'agit spécialement d'un film de guerre et ben détrompe toi mon petit vorlex je pense totalement le contraire de toi je pense qu'il y aura de l'humour ah oui ouais certes c'est un film de guerre ce sera tragique et tout ça mais je peux t'assurer qu'il y aura de l'humour ok on parie ça en vrai en se serrant la pince je t'assure il y aura d'humour et puis ça risque même d'être très drôle et cet humour là je pense qu'il sera amené surtout par le droïde k2so tu verras imagine je me pose une question comment tu feras pour nous proposer une vidéo le jour j en direct peut-être alors voilà je voulais en venir au début alors je vais vous expliquer ça va pas être possible que je fasse une vidéo en direct à part si j'active ou si je me mets sur périscope il ya un petit souci c'est que mon téléphone là c'est un windows phone et il a pas périscope même à tablette oui et je peux faire un partage de connexion sauf que je vois pas quand est-ce que je pourrais faire le périscope alors peut-être quand je serai en bagnole moi peut-être j'aurai un copilote à côté de moi sophian il pourrait très bien tenir un petit moment le la tablette écoutez on peut peut-être s'arranger mais je me dis que il faudra bien que vous soyez au courant si je le fais ou pas donc du coup ce que je vous propose attention très important si jamais cette idée vous emballe déjà dit de moi mais aussi aller là juste en dessous et il ya mon twitter et ben vous me suivez sur twitter est ce que je vais faire et passer que le jour même donc demain si jamais je lance un périscope je vous mets un tweet mais sincèrement n'espérez pas trop ok parce que c'est c'est vraiment pas certain aussi on en fait un sera pas très long parce que je vais me concentrer aussi sur sur d'autres choses bien évidemment alors ça va pas être simple mais il y a cette possibilité là des games fake pour la dernière la vraie question vis tu de youtube je sais que c'est un troll t'en fais pas mais il y en a peut-être qui se pose la question ça n'a rien à voir avec star wars ou roguane mais écoute c'est une question je vais répondre ben non je ne peux pas vivre de mes vidéos sur youtube sinon je ne travaillerai pas à côté à part si 20 euros par an pour vous c'est pouvoir vivre de youtube si vous voulez pan d'arc-en-ciel je regarde au calendrier depuis pas mal de temps mais je ne sais pas pourquoi je n'y participais pas maintenant j'ai participé je te pose donc la question suivante penses-tu que les chevalets de rennes ont un lien avec l'équipe de roguane ben je crois que tu es le deuxième à me donner ce genre de théorie mais non il y en a qui disent ah et si jean ce serait une future chevalet de rennes mais non 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 arrêtez arrêtez détachez vous de la trilogie actuelle s'il vous plaît c'est roguane laissez le film comme il est et si je me trompe alors ok vous avez raison et je capitule vince skywalker je sais que tu n'as pas beaucoup de temps mais as tu essayé le dlc scari frogwan de battlefront ou as tu le jeu alors j'ai le jeu mais je l'ai désinstallé parce que ça fait un moment qu'ils jouent plus il prenait de la place et donc le dlc je ne l'ai pas fait par contre j'ai vu des images bon il a l'air cool fidèle aux personnages je vais pas dire au film parce que je n'ai pas encore vu donc non bon il a l'air sympa quoi ça respecte ça a l'air de bien respecter c'est en même temps c'est le point fort du jeu c'est de vraiment respecter l'univers de star wars là dessus il est irréprochable ah on a notre cher cobalt qui nous remet un petit dernier quiz là pour la fin alors on va essayer de jouer le jeu comment se nomme la créature dans l'épisode 5 que anne et luke chevauche sur hot oh non je sais plus alors là je vais même pas pouvoir attend un tonne non un tonne tonne non c'est pas ça je suis sûr ça ressemble un peu on va dire ça mais ça sur le coup c'est pas ça où pouvons nous retrouver un personnage de la même espèce que yoda dans les films mask anata dans le set non sinon je vois pas quelle est la couleur secondaire du x-wing de peau d'amron secondaire il faudrait déjà savoir quelle couleur primaire si pour toi la couleur primaire c'est noir alors je dis orange si pour toi la couleur primaire c'est orange alors je dis noir j'aurais juste dans les deux cas tu peux pas m'enlever ce point où travaillait r2d2 avant de devenir le droïde d'anakin ben au sein d'un vaisseau c'était le vaisseau de bail organa non il y réparait les trucs c'était le seul à être resté en vie parce que tous les autres droïdes ils se sont fait éclater et du coup il a été félicité après r2 donc voilà si je me trompe pas il travaillait là dedans et enfin quel personnage rebelle active le piège des ewok le piège des ewok ah tu veux dire l'espèce de les trucs les rondins de bois là il me semble que c'est chewbacca à vérifier on verra ben on va vérifier tout de suite de toute façon elle est le premier oh attend j'ai dit un tonne tonne vous êtes témoin j'ai dit un tonne tonne putain allez j'ai la première réponse juste à de son la deuxième dans le temple de jedi il s'agit de yada quoi d'accord ok yaddle bon ben j'ai faux pour ça ensuite bah voilà pour le x-wing orange la couleur secondaire bon 2 sur 3 sur le vaisseau de la reine amygdala bon j'ai ah oui attend merde j'ai dit bail organa moi mais c'est attend mais c'est ouais c'est pas tant mieux chez pourquoi j'ai dit ça moi j'aime pas pourquoi j'ai dit ça mais est ce que pourtant c'est en lien attend j'ai des doutes là partout bon on va dire qu'on m'accorde pas le point et puis après c'était bien chewbacca bon allez j'ai 3 sur 5 c'est pas mal à on arrive à une question intéressante la de théo morel fera tu un blog pour ce voyage à paris pour nous faire partager et à mr dark qui dit oui parce qu'en plus il y en a beaucoup qui ne sont pas de paris alors je crois que j'ai déjà répondu à cette question en vous disant que je ne réponds pas parce que vous aurez la surprise voilà c'est tout bon par contre il faut quand même que vous sachiez je sais pas si on va arriver à une question qui va me permettre de d'arriver à ça mais bon maintenant que j'y pense je vais vous le dire tout de suite alors deux choses la première chose c'est que vous êtes d'accord si jamais je fais un blog ou quoi que ce soit même si jamais je voulais faire une vidéo pour le jour même je ne pourrais pas la tourner et en même temps vous la mettre alors que je suis parti en direction de paris vous êtes d'accord pour ça il va falloir que je prenne le temps de monter la vidéo donc même si jamais il ya une vidéo elle ne paraîtra pas le jour même mais peut-être le jour suivant mais ça m'étonnerait mais bien je dirais même le week-end qui suit ok donc si vous avez pas de nouvelles de moi c'est normal je ne suis pas là je n'ai pas accès à un logiciel de montage je n'ai pas accès à internet j'espère que vous comprenez la deuxième chose c'est que si je vais quand même mettre une vidéo le jour j mais attend qu'est ce qu'il nous dit qu'il dit qu'il peut pas et après il nous dit qu'il va faire une vidéo aujourd'hui on va replacer on va se remettre dans le contexte aujourd'hui on est à j-1 mais moi cette vidéo je la fais la veille donc aujourd'hui là là où vous êtes voyez vous êtes le 13 et ben moi le soir je vais pouvoir faire une vidéo là ce soir je vais pouvoir faire une vidéo et je vais pouvoir la poster demain demain 14 demain le jour j enfin je vais pouvoir la planifier donc vous aurez bien la vidéo du calendrier de l'avant jour j donc vous aurez bien une autre vidéo calendrier de l'avant demain mais quand vous l'aurez vous l'aurez donc vers 7 heures ben moi je serai déjà parti vous voyez mais j'aurais déjà fait la vidéo montée la vidéo le jour d'avant c'est bon vous arrivez à comprendre voilà donc pour résumer vous avez une vidéo demain qui ne sera pas la vidéo du vlog ou quoi que ce soit si jamais il y en a un parce que voilà c'est pas possible de faire une vidéo et de la poster en même temps 1 et en même temps vous aurez la dernière vidéo du calendrier de l'avant le jour j super say hey star petite question qui chenille fou quel personnage préfère tu entre grido les ewok le serviteur de jaba ou kit fisto c'est qui kit fisto je vois plus qui c'est grido bof les ewok qui sont mignons et serviteur de jaba alors j'aime bien son rire mais il est quand même moche et chiant donc allez par défaut on va dire les ewok mister dark à part le monde de star wars aimes-tu les comic con dc comics marvel etc si oui ce serait pas mal une série dessus j'en suis très grand fan c'est vrai que si t'es fan c'est cool moi j'en suis pas vraiment fan donc bon c'est pas une idée qui m'attirerait plus que ça starcraft craft quel est le personnage que tu attends le plus dans roguan j'ai déjà dit je n'attends rien en fait de roguan ni au niveau des personnages franchement si allez si k2so le robot je sais pas pourquoi mais lui je sens qu'il va me faire rire mais je sens aussi qu'il va peut-être me faire pleurer j'ai jamais pleuré encore au cinéma sera peut-être la première fois on verra joshua girard pour le spin-off an solo préfères-tu le spin-off an solo jeune ou tu aurais préféré un spin-off comme dans le jeu lego star wars 7 jean an solo à la chasse des ratards non jeune c'est bien non jeune c'est bien on en a fini avec harrison ford j'ai envie de dire donc faire un truc qui se passerait à peu près dans la même période que le set non 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 un spin-off sur sa jeunesse c'est très bien skyproc salut kishnifu je repose ma question parce que j'aimerais bien avoir ton avis j'ai vu pas mal de miniatures sur youtube des suggestions parlant d'un spoil majeur à propos de dark vader dans roguan je n'ai pas voulu en savoir plus mais tu as peut-être une théorie derrière tout ça non je n'ai aucune théorie parce que moi non plus je n'ai pas regardé ces vidéos là après si tu me demandes si j'ai une théorie sur ce que ça peut être potentiellement oui vador qui tue jean peut-être attention je spoil pas je ne sais pas je c'est une théorie ok donc on va voir on verra bien ernest ce défi sera fini et on pourra commencer le défi star wars 8 j-365 pas mal non t'es un comique toi non je ne vais pas m'amuser à ça neos petite question compte tu faire une sorte de vlog pour votre sortie au cinéma pour voir ce qu'on va louper et bien comme te dit des game fake surprise surprise j'en ai déjà parlé alors de nouveau ernest qui voulait absolument me poster des le saviez vous c'est des choses qu'on ne sait pas forcément sur star wars alors j'en ai lu un mais j'ai pas lu ces deux autres là il en a trois et je vais je vais les lire et les découvrir en même temps à part pour le premier parce que je sais déjà alors le saviez vous dans le retour du jedi han solo devait mourir clamser crever comme vous voulez et oui dans les premiers scénarios il devait mourir et les rebelles devaient perdre donc une fin où les méchants gagnent mais au final les créateurs se sont dit qu'ils allaient perdre trop de thunes soussou pognon au niveau des ventes de jouets et ont donc préféré faire une putain de fiesta chez les e-walks deuxième le saviez vous what the fuck dans star wars 1 yoda n'a que trois oreilles mais le plus marrant c'est que dans le 4 5 et 6 il y en a quatre c'est yoda mystérieux ah bon faudra vérifier ça mais je te fais confiance le saviez vous pas de titre essaye d'en trouver un et dis moi le au pire la vidéo ça pourrait être marrant ok je sais trouver un titre à ce que tu vas est ce que ce que je vais lire lors d'une réunion à propos du scénario de george ducas aurait caressé l'idée suivante à la fin de star wars 6 luke après avoir retiré le casque de vador aurait dit now i'm vador maintenant je suis vador pour les nuls in english tout en mettant le casque et aurait basculé du côté obscur de la force donc luke qui aurait basculé du côté obscur de la force et bien comme titre je sais pas moi je aurais dit le fils reprend le flambeau du père ou j'en sais rien non non je n'ai pas de titre moi non plus qui me viennent là comme ça bon ben je vois qu'on a fait le tour je vous ai à peu près tous lu ouais donc ça va faire une vidéo longue mais écoutez c'est pas grave vous pouvez continuer parce que vous savez que demain et bah vous aurez encore un une dernière case à ouvrir sur la chaîne de qui ce n'est fou alors ça va être peut-être un peu plus à la cool si vous avez pas forcément d'autres questions peut-être juste des remarques juste vos attentes juste ou alors que je lis simplement vos commentaires qui qui vont exprimer votre joie votre attente votre putain c'est bientôt voilà bon écoutez vous mettez ce que vous voulez vous vous lâchez pour le dernier jour voilà bon petit calendrier de l'avant allez c'est parti le 13 le 13 le 13 il est là je l'ai vu tout de suite et qui c'est qu'on va dire c'est qu'on va dire c'est qu'on a déjà eu et ben on va dire c'est 3po on va dire c'est 3po allez attention oh oh pas mal et l'étoile de la mort bon eh ben c'est bon j-1 c'est bientôt fini le suspense le supplice toutes ces théories toutes ces questions toutes ces réflexions tous ces mystères ce sera bientôt loin derrière nous mais on en aura plein la tête et ça ce sera cool bon allez je vous laisse retourner vers vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous